Salut et bienvenue dans la tribu Extraterrien. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de nos vidéos, eh bien, sache que Extraterrien, c'est avant tout un format podcast que tu peux retrouver sur les différentes applications audio comme Spotify, Deezer, Apple Podcast. Je te mets les logos un peu partout, mais sache qu'on est vraiment disponible sur toutes les plateformes audio. Et ça peut te permettre d'écouter tout simplement les épisodes pendant que tu cours, que tu fais ta rando, pendant que tu conduis ta voiture, pendant que tu es dans les transports ou que sais-je, que tu es en train de faire le ménage ou de faire ton jardinage. En tout cas, voilà, c'est vraiment un format pratique. Donc, n'hésite pas à écouter aussi sur les plateformes de podcast. En revanche, si ce n'est pas la première fois que tu tombes sur une de nos vidéos, tu peux faire trois choses. La toute première, c'est tout simplement de t'abonner et de mettre la petite cloche. Tu sais où est-ce qu'elle se trouve là en dessous. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aussi en parler autour de toi parce que tu sais très bien que le sport, c'est toujours plus sympa quand c'est partagé. Et enfin, la troisième chose que tu peux faire, c'est t'abonner sur notre compte Instagram, extraterrien.podcast. On y partage un peu les coulisses, les photos avec les invités. Bref, des petites exclus aussi qui sont sympas, des petits cadeaux. Tu y trouveras plein de choses sympas et on y donne aussi des conseils pour que toi aussi, tu deviennes un extraterrien ou une extraterienne. Bon, en tout cas, je ne t'embête pas plus et je te laisse avec l'invité du jour. Ciao ! Salut Dorian ! Salut ! Comment ça va ? Ça va bien, un peu fatigué. J'essaye de récupérer de Munich. Musculairement, ça commence à aller mieux mais je sens que l'énergie est encore un peu à plat donc on y va cool. En plus, là, vous avez fait carton plein à Munich. C'était des bonnes sensations, j'ai cru comprendre pour tout le monde, pour toute l'équipe en plus. Des fois, tu sais, quand tu gagnes, quand tu fais une super perf, tu as un peu l'adrénaline de la joie qui redescend un peu après et tu as le contre-coup. Je ne sais pas si c'est un peu ça que tu ressens là. Oui, c'est vrai que c'était un week-end de fou pour tout le groupe et quand ça se passe bien pour tout le monde, en plus, c'est encore mieux parce que tout le monde est dans la même ambiance. Moi, généralement, quand je fais une bonne course comme ça, que je suis vraiment content de ma course, ça me tient plus longtemps que quelques jours. Alors, c'est clair qu'au début, les deux, trois premiers jours, tu es là à regarder un peu les réseaux et tout, tu es vraiment content mais après, tu restes dans un bon mood jusqu'à la prochaine course, on va dire et après, ça dépend de comment se passe la prochaine course donc pour le moment, ça va bien, je suis content. Ok, trop cool. Et c'est une grosse saison là, cette année en termes de quantité de travail et de quantité de course ? Je pense que c'est une saison classique, on va dire. J'ai toujours, pour prendre large, entre 12 et 18 courses. Là, on en a fait à peu près la moitié de la saison, je dirais. Elle a commencé un peu plus tard que d'habitude mais elle va finir plus tard que d'habitude. Ça, ça va être un petit peu différent à gérer. On va finir fin novembre, on n'a pas l'habitude de finir aussi tard. Donc voilà, physiquement, on a l'habitude de gérer ça. Il faut juste un peu adapter par rapport aux habitudes qu'on a sur les mois de fin de compète, etc. Ok, trop cool. Écoute, on parlera un petit peu de ton orga. Je suis très curieux de savoir comment est-ce que tu planifies ta saison, comment est-ce que tu choisis tes courses. Qu'on puisse expliquer un peu aux auditeurs qui sont un peu moins au fait du triathlon que moi les différentes courses qu'il y a parce qu'entre les Grands Prix, la WTS, il faut comprendre un peu aussi. Donc si tu veux, on pourra l'aborder un peu plus tard. Mais pour l'intro, les auditeurs fans du podcast sont habitués à la question traditionnelle qui est de savoir quel est ton premier souvenir de sport ? Eh bien, figure-toi que je me rappelle très bien de ma première séance natation avec le club. Donc j'avais autour de 7 ans. Et en fait, dans beaucoup de clubs de natation, il y a un petit test en début d'année pour voir après où ils mettent les gamins, dans quel groupe on va en fait, en fonction du niveau, de s'ils savent nager ou pas notamment. Et moi, je m'étais pété le poignet un mois avant, comme je me le suis souvent pété d'ailleurs. Et du coup, je me suis pointé, je me suis pointé, tout le monde avait déjà commencé à nager et tout. Et puis, je voulais être dans le groupe de ma cousine parce que je ne voulais pas être tout seul. Et je me retrouve dans ce groupe-là et tout. Je fais toute la séance et à la fin, elle m'a dit « Ouais, mais tu t'es mis toujours derrière, je veux te voir nager pour savoir si tu restes dans ce groupe-là ou pas. » Et donc, j'ai fait une petite longueur. Elle m'a dit « Non, tu vas aller dans le groupe du dessus. » Et j'ai pleuré et tout. Je ne voulais pas y aller. J'avais peur. Et voilà. Ce n'était pas dit que j'y reste aussi longtemps après. Donc, c'était toi qui voulais être dans un groupe moins fort pour rester avec ta cousine, Jean ? Ouais, voilà. Moi, l'aspect sportif, il n'y avait aucun intérêt. Je savais qu'il y avait ma cousine. Voilà, j'étais plus à l'aise. Quand j'étais petit, j'avais du mal à aller au contact un peu des autres et tout. Maintenant, c'est différent. Mais ouais, j'étais un peu timide, on va dire. Et donc, le fait de connaître quelqu'un et tout, j'étais content. Le groupe, l'autre groupe, il faisait un peu des compétitions. Ils étaient... Moi, ça ne me donnait pas trop envie à la base. Et au final, j'ai vite pris goût. C'est marrant ça, tu vois, comme tu as les personnalités, elles peuvent changer, tu vois, entre l'enfant qu'on est... Moi aussi, j'étais très timide quand j'étais petit, tu vois. Et c'est à l'arrivée du collège où je suis devenu un peu plus turbulent, un peu plus hyperactif, un peu plus social aussi. Et toi, la natation, ça a joué un peu à te développer, à t'aider un peu à aller vers les autres et développer un peu l'esprit de groupe et aussi l'esprit de compétition ? Ouais, je pense que j'ai direct trouvé un bon groupe de potes en natation, en fait. Donc, sept ans, je ne sais pas, on doit être en CP, CE1 peut-être, CE1, je dirais. Et en fait, donc, on s'est direct bien entendu et tout. Et puis, à partir de la sixième, on était en classe sportive, tous dans le même collège, tous dans la même classe. Donc là, c'était la folie parce qu'en gros, de la sixième jusqu'à la fin de mon lycée, j'étais en classe avec les mêmes gars. On était en cours ensemble, à l'entraînement ensemble. Après, à côté, on faisait ce qu'on voulait faire ensemble. Enfin, on était toujours ensemble. Et donc, on était un peu dans notre monde à nous, mais on était un gros groupe. Donc, il y avait quand même un bon aspect social. Et c'est vraiment des très bons souvenirs, les années collège, lycée, quoi. Ouais, j'imagine. C'était que des nageurs dans la classe ? Ouais, ouais. Il y avait beaucoup de nageurs qui, après, au lycée, on est deux à être devenus triathlètes. Il y en a un qui avait arrêté. Il y en a quelques-uns qui nageaient encore. Puis, on a côtoyé d'autres sports au fur et à mesure. Mais notre groupe, c'était vraiment des nageurs. Et il y en a qui ont fait du haut niveau ? Ouais, il y avait notamment Jordan Potin qui fait finale à Rio sur le 400 m. Et puis, après, j'en ai deux avec qui je m'entraînais des très bons potes à moi aussi et qui ont arrêté jeunes, mais qui ont fait des championnats de France, un en tri, l'autre en natation, des trucs comme ça. Mais voilà, il y avait un bon niveau. Trop chouette, trop, trop chouette. Et tu te souviens de ce qui t'a plu dans la natation ? Moi, je sais que je me suis mis très tard sur la nat. C'est mon gros défaut. Je nage comme une enclume, quoi. Même encore après des centaines d'heures d'entraînement et de cours avec des profs, tu vois. Et au début, c'était vachement dur parce que j'avais l'impression de compter un peu les carreaux, d'être seul avec moi-même aussi. Donc, c'était un peu dur. Toi, tu te souviens de ce qui t'a plu et dans les sensations ou même en dehors du groupe, tu vois, qui je pense... Alors, c'est dur à dire. Je sais qu'à la base, j'ai eu envie d'y aller parce que mon père, il faisait de la natation. Ses frères et soeurs, ils en faisaient. Puis, ils ont fait du water polo. Enfin, ils étaient vraiment dans le milieu de la piscine quand ils étaient jeunes et j'avais envie de faire un peu pareil. Mais ça, c'était vraiment au tout début. Et après, je pense que c'est vrai que l'aspect groupe, il a beaucoup joué pour moi. J'aimais être dans l'eau, même si pour le coup, j'étais vraiment frileux. Donc, quand j'étais petit, les premières années, je ne finissais pas toutes les séances. Je les finissais souvent sous la douche. Mais ouais, voilà. Et après, je pense que la compète est assez vite rentrée en compte aussi parce qu'avec ce groupe-là, on était dans ce mood-là. Et donc, voilà, tu avais envie d'aller à l'entraînement parce qu'après, il y avait les compètes, les machins. Et c'était vraiment en bonne ambiance. Ce n'était pas, ouais, je veux faire de la compète, je veux gagner, machin. Mais c'est... Je voulais progresser et être avec mes potes qui faisaient la même chose, quoi. Et tu étais compétiteur aussi quand tu étais plus jeune ? Tu as eu vite l'envie de la gagne, l'envie d'aller gagner des médailles ? Ouais, de ouf. J'ai toujours été à fond. Je pense que mes trois, quatre premières compètes de nat, c'était la catastrophe. La première, je vais finir dernier des deux épreuves. Le coach, il m'encourageait sur le bord du bassin. J'ai cru qu'il voulait me parler. Je me suis arrêté. J'ai fini, je n'ai pas touché le mur. C'était compliqué, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre du plaisir. Et après, quand j'ai commencé à gagner une ou deux médailles, j'étais vraiment content, alors que ça faisait un an. Et c'était vraiment les compètes dans le club. Mais c'était frustrant de jamais en avoir, de voir les autres quand on avait. Je me rappelle de ça. Donc je pense que dès le début, j'étais bien compétiteur. Ok. Et tu as vitué des résultats, vitué des capacités par rapport aux autres ? Disons qu'on était, comme je disais, un bon groupe. On avait tous un bon niveau à l'échelle de l'agglo. Mais j'avais des résultats à ce niveau-là, donc vraiment à une toute petite échelle. Mais voilà, et je pense qu'on se poussait un peu entre nous. C'était un peu la compète à celui qui aurait les meilleurs trucs dès le début. Après, j'ai pratiqué aussi beaucoup de sports différents. Et à chaque fois, il y avait un peu cette notion-là que j'aimais bien. Tu as fait quoi d'autre ? J'ai fait du hand, notamment. Je me suis même posé la question à un moment entre la natation et le hand, à l'époque, je me rappelle. J'ai fait du judo, un peu d'athlée. Avec mon père, je faisais beaucoup tout ce qui est snow, VTT. J'ai fait du cirque aussi. J'aimais bien. Pour le coup, il n'y avait pas de compète. À jongler, à faire des celtos. Ouais, des trucs comme ça, ouais. Donc non, j'ai fait plein de trucs. Et je me rappelle, en fait, mes parents, ils m'amenaient au forum des sports en début d'année. Et c'est moi qui choisissais. À chaque fois, je faisais deux ou trois sports. J'y étais presque tous les soirs. Mais j'avais besoin de ça aussi pour me canaliser un petit peu. OK, ouais, donc dès le début, il y avait un avant-goût du multisport, quoi. D'envie de toucher à plusieurs... Ouais, ouais, j'avais envie de me dépenser. Mais franchement, c'est trop cool. Tu as ces forums du sport où tu peux, tous les ans, tester un nouveau truc. Moi, c'est trop cool. Enfin, moi, j'en avais un aussi dans ma ville. Et je sais que ça m'a permis d'explorer, de tester, d'être un peu touche à tout, de goûter à plein de sports différents. Et je trouve que pour un enfant, c'est génial, quoi, parce que c'est dur de trouver son sport. Ouais, c'est ça. Tu as le sport dans lequel tu es... Si tu te plaises, avec les gens qui te plaisent, avec les coachs qui te plaisent, avec tout ça, c'est pas toujours évident, quoi. Je trouve que c'est super important. Et puis, quand tu es gamin, tu ne les connais pas, tous les sports. Et du coup, le fait d'aller, de voir, il y a des fois des petites démos, des petits machins, c'est ça qui va te donner envie, en fait. Et puis, du coup, au moins, tu sais ce que tu aimes, tu sais ce que tu n'aimes pas. Et en plus de ça, je pense que c'est très formateur. Parce que tu vas développer des bonnes habiletés motrices pour la suite, etc. Même si ce n'est pas le but au début. Mais toujours est-il que moi, qui maintenant me retrouve à faire du sport de haut niveau, je suis content d'avoir touché à tout quand j'étais petit. Ouais. Et puis même pour un humain lambda, pour le commun des mortels, comme j'aime dire, tu vois, tu as une mémoire musculaire quand même, ou une mémoire de motricité, qui fait qu'explorer plein de sports, tu développes ton intelligence physique, ton équilibre de manière générale. Plein de motricité, donc c'est bon. Dans tous les cas, je pense que c'est... Ouais, carrément. Puis socialement aussi, je pense. Je ne sais plus avec qui j'en parlais il n'y a pas longtemps. Et je trouve que c'est vachement plus facile de nouer des liens quand tu es gamin, en plus tu es un peu introverti et tout, dans le milieu du sport qu'à l'école, parce qu'à l'école tu vois tout le temps les mêmes, pendant longtemps, etc. Alors que dans le milieu du sport, tu les vois une ou deux fois par semaine, tout le monde est dans le même mood, tout le monde est là pour la même chose, et du coup tu crées des liens plus facilement, je pense. Ouais, et puis il y a une notion de plaisir comparé à l'école. Ouais, bah ouais, c'est du jeu, quoi. Tu crées plus des liens avec les autres, quoi. Ouais, je pense, ouais. Et t'étais comment à l'école ? Dissipé. Ouais, non, en fait, j'ai toujours eu du mal à tenir en place. Donc ça se voyait à l'école, je parlais, je me retournais, j'étais... Au passé, la première heure, j'avais plus trop de capacité de concentration. Après, ça se passait globalement très bien, primaire, collège. En fait, le problème, c'est que je ne bossais pas trop, puis j'étais à fond dans le truc de la natation et tout, donc tant que ce n'est pas trop dur et qu'en écoutant en cours un minimum, ça suffit. Donc primaire, collège, ça allait très bien. Au lycée, ça a été un peu la... C'est devenu plus compliqué. D'année en année, je voyais que ça descendait. J'ai réussi à avoir le bac, donc l'essentiel était assuré, mais ouais, ce n'était pas trop pour moi. Et surtout, en fait, j'étais tellement, à partir du collège, tellement à fond dans mon truc de la natation, etc., parce que j'adorais ça et que je ne pensais qu'à ça, que les cours, j'avais plus de mal à m'y mettre. Quand je rentrais de l'entraînement, je n'avais pas envie de faire mes devoirs, etc. Donc c'était un petit peu plus compliqué. Ok, ouais, donc un peu dissipé, un peu d'énergie à revendre et difficile de tenir en place quelques heures sur une chaise. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la concentration qui me faisait un peu défaut. Je ne devais pas être forcément toujours très agréable pour l'épreuve. Après, ce n'était pas du manque de respect ou quoi que ce soit. Je n'avais pas envie de mettre le bordel plus que ça, mais c'est juste que j'avais du mal à tenir en place. Il y a eu des moments où c'était un peu dur ? Justement, tu vois, je me reconnais pas mal dans ce que tu dis, parce que j'étais pareil. Moi, j'avais beaucoup d'énergie, j'avais besoin de faire beaucoup de sport. Et je sais qu'il y avait des moments, la fin de matinée, ça commençait à être chaud. Et j'ai eu certains profs qui m'ont pris en grippe, tu vois, juste parce que j'avais le cours avec le mauvais horaire pour moi, soit en fin de journée ou en fin de matinée. Tu viens de passer de 4 heures sur une chaise, tu n'en peux plus, tu n'as qu'une seule envie, c'est d'aller manger, d'aller faire un foot avec tes copains dans la cour. Et moi, il y a eu des moments où je me sentais pas forcément bien, mais tu vois, j'ai perdu un peu confiance en moi à cause de certains profs qui me voyaient comme un élément perturbateur, comme pas concentré, comme soi-disant, j'aimais pas leur matière. Alors qu'en fait, j'avais juste envie de bouger, tout simplement. Ouais, je pense qu'au collège, ça se passait relativement bien. Donc déjà, on était dans une vraie classe sportive. Ouais, ouais, donc... Puis on avait... Le contexte est posé. Ouais, le contexte est posé. Puis moi, ça suivait encore, j'avais des très bonnes notes encore au collège, parce que voilà, j'avais la chance que j'enregistrais assez vite, etc. Donc ça se passait encore bien, mais j'ai commencé à vraiment augmenter la charge d'entraînement en troisième. Donc en troisième, ça m'arrivait... 15 ans à peu près, ouais. Ouais, 14-15 ans, je pense. En troisième, ça m'arrivait de m'entraîner 10 fois par semaine. Donc souvent, j'allais nager le matin avant les cours, genre deux fois dans la semaine. Puis le mercredi, le samedi, je nageais deux fois aussi. Donc là, quand tu nages de 7h à 8h30, tu arrives en cours, tu as envie de dormir les deux dernières heures. Mais au moins, j'étais assez calme, ouais. Donc voilà, et c'est vraiment au lycée que ça a été compliqué, parce que là, pour le coup, je m'entraînais beaucoup. Je commençais à partir en déplacement, notamment en terminale, à faire les stages, les compétitions et tout. Et puis, tu commences à prendre des réflexions des profs comme quoi il faut choisir entre le sport et les études, que ce n'est pas le sport qui va te faire manger, etc. Enfin, pareil, ils te prennent un peu en grippe, ils sont un peu désagréables. Alors, il y en a qui étaient très bien, mais certains étaient un peu désagréables. Et ouais, c'est vrai que c'était plus trop du plaisir à la fin, quoi. Même si ça n'a jamais été vraiment du plaisir. On ne se le gâche pas. Mais ouais, le lycée, c'était la période un peu plus compliquée pour le sport. Mais moi, j'étais tellement dans mon truc du sport que je ne me suis pas posé la question, quoi. Dès le lycée, tu envisages de faire une carrière de haut niveau ? C'est ça qui te motive ? Ou est-ce que tu te dis, je vais le plus loin possible, voir le niveau que je peux avoir, et puis je chopperai bien un job ou un truc dans ce passage-là ? Ou peut-être direct en tête d'être athlète et d'aller chercher des ménages ? En fait, je ne me suis jamais posé la question jusqu'à ce que je devienne sportif de haut niveau avec le statut, etc. Mais je ne me suis jamais posé la question. Moi, j'étais déjà à l'époque où je nageais, quand à 15 ans, tu nages 10 fois par semaine, mais moi, j'étais là à nager, nager. Je ne sais pas, j'aimais bien, je pensais à la prochaine compète, je ne pensais même pas l'année d'après. Mais voilà, je ne me posais pas la question. Et c'est vrai qu'au lycée, c'était un peu la même chose. Quand je me suis mis au triathlon, j'étais dans mon truc, je me disais, là, il y a une compète, je vais faire ça. Cette compète, j'aimerais bien me qualifier pour la prochaine, etc. Mais ça n'allait pas plus loin, ma réflexion. Et en gros, je pense que la première fois qu'un club m'a proposé un peu d'argent, je devais avoir 19 ans. Donc, c'était ma première année de fac. Et je me suis dit, ah ouais, on peut gagner de l'argent. Je ne savais pas. Et donc, j'ai dit, ouais, cool, je viens. Et puis, en fait, ça s'est fait progressivement. Mais à chaque fois, c'était par les objectifs sportifs, mais à court terme. Je ne me suis jamais dit, ouais, dans 10 ans, je vais être sportif professionnel ou je vais faire ci. J'étais là, ah ouais, bah cool. Là, si je fais cette compète et que je fais un bon résultat, je peux me qualifier pour cette compète qui est en fin d'année. Ah bah, j'ai envie de faire ça. Et je ne me posais pas plus de questions que ça, en fait. La première fois que j'ai réfléchi à plus d'une année, c'est peut-être en 2014, quand j'ai commencé à me dire, ah, ça va être un peu chaud pour les Jeux, mais aussi, ça peut se faire, peut-être. Et du coup, là, j'ai commencé à me dire, ah ouais, dans deux ans, peut-être que. Mais avant ça, je ne pensais pas, je ne regardais pas deux ans devant, quoi. Ouais, ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Bon, on va reparler un peu de ton parcours en junior, parce qu'en plus, tu as eu des super résultats. Tu fais vice-champion du monde en U23, et en U20, tu fais champion du monde, c'est ça ? En fait, j'ai fait champion du monde junior, donc, en 2013, et champion du monde espoir en 2014. Ouais. Ça fout la pression, non ? Peut-être d'emblée d'avoir des top résultats, parce que tu as attaqué l'âge à ce moment-là, tu as 20 ans, ouais. Ouais, du coup, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Bah ouais, du coup, c'est un peu ce que je disais. Du coup, à 20 ans, en 2014, je fais champion du monde espoir, après avoir gagné en junior. Et du coup, tu dis, ah ouais, vas-y, il y a les jeux dans deux ans. En même temps, tu n'as pas encore le niveau d'un élite, loin de là. Et surtout, j'arrivais à avoir des très beaux pics de performance, mais j'étais aussi capable de faire des grosses bouses. Et en fait, du coup, j'ai un petit peu mis, on va dire, la charrue avant les bœufs, à vouloir courir toutes les WTS pour essayer de me faire des points, de me qualifier et tout. Et je pense que, ouais, pendant un, deux ans, à vouloir gagner trop de temps, à être trop impatient, j'ai au final perdu un peu de temps dans ma construction en tant qu'athlète à plus long terme. Ouais, mais c'est un peu le jeune qui est plein d'énergie et qui a envie de dévorer, qui a envie de dévorer le circuit, quoi. C'est normal. Ouais, voilà, voilà. Et puis, tu as toujours l'impression d'être en retard. Même si tu es en avance, tu as toujours l'impression d'être en retard. Donc, ouais, j'avais du mal à relativiser et à faire les choses dans l'ordre. Et attends, parce que depuis le début, on a parlé de natation. Là, on vient de switcher au triathlon. Et je crois, j'ai lu dans ma préparation que tu avais commencé le tri à 16 ans, 17 ans, au final. Ouais. Tu peux raconter un peu comment tu fais le switch ? Parce que ça va super vite si du coup, tu fais champion du monde à 19 ans. Ouais, en fait, donc... Comment tu passes de la natation au tri ? Bonne question. Alors, c'était en première ou en seconde ? Je ne sais plus. Je pense que c'était en seconde. Ouais. Donc, en fait, j'ai fait... En seconde, je faisais encore de la natation. Donc, c'est en première que j'ai fait le switch, je dirais. OK. Et en fait, j'avais fait dans l'année de la première, j'avais fait tout l'hiver en tant que nageur. J'avais fait les championnats de France en petits bassins en décembre. J'étais en train de me préparer en mars, en mars, avril. J'étais encore... J'étais à deux semaines. Je me rappelle... En fait, j'ai arrêté un jour la natation sur une séance. En fait, j'étais en... Donc, j'étais en train de me préparer pour les championnats de France jeunes qui étaient en avril. Et on était deux semaines avant et puis j'étais sur une séance et tout. Et je n'arrivais pas sur cette séance. Puis, à l'époque, ça ne se passait pas très bien et tout. Je ne savais pas trop. J'en avais un peu marre et tout. Et puis, pendant la séance, je me suis un peu engueulé avec le coach avec qui j'étais à l'époque. Mais une petite engueulade d'entraîneur, enfin, athlète, coach, rien de méchant, quoi. Et je suis sorti de l'eau et j'ai dit... Au milieu de la séance, j'ai dit, ouais, j'arrête. Ok. Et du coup, mon ancien entraîneur qui entraînait deux, trois triathlètes, notamment un très bon pote à moi, le lendemain, je l'appelle et je lui dis, ouais, je suis sorti, j'ai arrêté entraînement triathlon. Et du coup, il me dit, t'es sûr et tout ? Donc, mon père, il était là, il me disait, mais tu peux pas arrêter. Je crois qu'il était président ou vice-président du club de natation à l'époque. Je lui dis, mais tu peux pas arrêter comme ça, t'es sûr ? ça fait dix ans que tu fais ça à fond et là, d'un coup, du jour au lendemain, je me suis dit, non, c'est bon, j'arrête. Et je me suis mis au triathlon comme ça, ce jour-là. Donc, j'ai pas fait les championnats de France de natation parce que j'avais décidé de me mettre au triathlon. Et voilà, j'ai fait quelques semaines d'entraînement avec mon pote de l'époque et puis, je suis arrivé au championnat de France de duathlon. Globalement, le niveau physique était pas mal. Je fais cinquième, je crois, avec les deux meilleurs temps course à pied. C'est une catastrophe à vélo parce que j'arrivais pas à rouler droit, j'étais pas à l'aise dans un pack et tout, mais du coup, suffisamment pour que ça me plaise. Et donc après, j'ai commencé à m'entraîner un peu plus sérieusement l'été, j'ai fait les championnats de France de triathlon où je fais deuxième donc j'ai eu une première petite sélection et tout. Et voilà, c'est comme ça que je m'y suis mis en 2011 du coup. Ouais. 2011, ouais. Ouais, donc t'as assez rapidement des résultats et ça te motive et du coup, t'es parti pour... Ouais, exactement, ouais. Et tu courais un peu avant et tu faisais un peu de vélo ou pas du tout ? Alors, j'ai fait pas mal de VTT avec mon père le week-end comme ça, mon père, il faisait du VTT un peu tous les week-ends du coup, souvent, il m'emmenait et tout et je kiffais mais j'en faisais moins depuis 2-3 ans parce que du coup, je nageais beaucoup et la course à pied, en fait, le club de Nat nous faisait faire les crosses UNSS donc des crosses au collège quoi. Ouais, je vois très bien. Départementaux et académiques et du coup, à la reprise aussi, souvent, le premier mois vu que la piscine était en vidange, ils nous faisaient courir un petit peu, on faisait des foot, machin, enfin le premier mois, c'était un peu multisport avec le club de Nat mais c'est tout. Ok. Ouais, c'est le wouah, après c'est des petites courses mais qui font que t'en as un peu dans les jambes quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis je sentais direct que j'aimais bien courir et ça me paraissait presque plus naturel que la natation. Alors la natation, forcément, une fois que je nageais plein de fois dans la semaine, c'était devenu très naturel mais je veux dire, en feeling, c'était un peu plus naturel pour moi la course à pied dès le début. Ok, Du coup, c'est ça qui te donne envie de te mettre direct au triathlon ? Je pense que c'est pas mal l'ambiance qui m'a donné, c'est assez convivial le triathlon quand on commence et encore maintenant d'ailleurs, il y a une bonne ambiance, tu arrives sur une course et tout le monde ensemble au bord du lac, il fait beau, j'avais mon pote et du coup après d'autres potes qui faisaient du triathlon donc c'était cool et puis au final tu fais trois sports, c'est quand même sympa plutôt qu'un. Moi ça marchait bien dès le début donc forcément c'est grisant aussi et voilà. Non mais je suis assez d'accord avec toi, tu vois, moi je recommandais à tous mes potes d'aller soit voir un grand prix de triathlon ou d'aller à l'arrivée ou sur le village d'un Ironman parce que t'as toujours une ambiance un peu particulière où les gens se connaissent, tu vois, ils se disent bonjour, c'est assez convivial, il y a des codes, c'est une petite famille, tu vois, et au final les gens se connaissent, tu vois, et ça s'apprécie, tu vois, je trouvais, c'est vrai que ça en fait un sport assez convivial. et puis même avant la course que ce soit au niveau régional ou international, je trouve que ça va moins jouer du regard, machin, comme en natation, essayer d'intimider les autres parce qu'en fait, il y a le fait que je pense que l'épreuve est tellement longue et difficile que tu te bats d'abord contre toi-même. Ouais, c'est vrai, tu te dis c'est pas un jeu de regard qui va te faire gagner 30 secondes. Ouais, c'est ça. Ça peut faire des goupillées sur le mental mais c'est pas forcément le premier truc qu'il jouait. Donc ouais, tu commences le tri, t'as tout de suite des résultats, t'es à deux ans des jeux, t'es champion du monde d'espoir, vice-champion du monde d'espoir. Champion du monde d'espoir. J'ai fait vice-champion du monde mais plus tard, en fait, je suis retourné en espoir. En gros, il y a quatre années d'espoir. La première année, j'ai gagné et la dernière année, la quatrième, j'ai fait deux. Ok. Pourquoi t'es revenu en arrière ? Parce que la fédération, t'avais pas voulu me sélectionner pour la finale élite parce que j'avais pas fait les critères. Ils m'ont dit que j'avais pas le niveau et du coup, j'avais le droit de courir cette course qui était en même temps au même endroit et donc j'ai couru mais c'est vrai que c'était stressant parce que je me disais je peux faire que moins bien et effectivement, j'ai fait moins bien. C'était quand même un bon souvenir. On avait fait une échappée avec Léo et tout. C'était cool. À l'époque, on s'entraînait ensemble. Depuis combien de temps vous vous connaissez du coup avec Léo ? Ça fait un bail ? Ouais. Vous vivez sur le circuit. Ouais, Léo, il a deux ans de moins que moi donc vraiment quand j'étais junior que moi aussi je venais de commencer je le voyais on va dire d'un oeil parce qu'il courait contre un gars qui était deux ans plus jeune avec qui je m'entraînais aussi mais mais après je pense qu'il a débarqué fin 2015 à Grenoble et il est resté on est resté 5 ans ensemble dont le début où on s'entraînait des fois on est parti en stage dans le sud à deux on faisait la semaine on prenait un appart on faisait la semaine tous les deux faire tous les entraînements tous les deux donc ouais on se connait vraiment bien. Ça aide justement d'avoir un super pote justement pour passer un peu les grandes étapes d'une carrière pro tu vois parce que tous les deux vous avez super bien marché en junior derrière il y a certains athlètes qui s'écrasent tu vois quand ils arrivent dans l'élite et qui ont vraiment du mal vous forcément tu vois ça m'a un petit peu de temps avant d'aller choper tes premiers gros résultats mais vous ça a quand même été très constant je trouve hormis peut-être tu vois quelques courses où vous avez un peu plombé mais ça aide justement d'être deux pour passer les jalons et avancer ouais je pense que c'est intéressant en plus on a un profil différent avec Léo donc en gros quand il est arrivé moi j'avais déjà fait quand même des résultats pas mal à l'international j'étais en train du coup de préparer un peu d'essayer de me qualifier à mes premiers jeux lui il était encore junior donc il n'avait pas encore couru en élite etc et en fait donc déjà sur l'aspect sportif lui tu prends sa carrière sur les 5-8 dernières années c'est un modèle de régularité de progression genre je pense qu'il n'y en a pas pas beaucoup qui ont fait il a réussi à faire une course à chaque fois mieux que la précédente pendant 10 ans et ça il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça et moi c'était plus des pics très hauts des pics très bas et tout je suis même dans l'approche il était très très carré sur tous les à côté etc et moi l'entraînement j'ai toujours été ultra investi à vouloir en faire plus etc mais par contre sur les à côté j'avais du mal au début à être bien carré sur la bouffe sur mon coucher tôt sur machin et donc en fait même si à l'époque sportivement il était moins bon que moi quand on a commencé à s'entraîner ensemble ça s'est vite ça s'est vite nivelé mais au début en tout cas c'était ça en fait il m'a beaucoup apporté sur plein d'aspects extérieurs aussi et donc je pense qu'on s'est tous les deux fait progresser et puis quand tu passes 15 heures par semaine sur le vélo t'inquiètes que tu parles d'entraînement de qu'est-ce qu'on doit faire machin donc non je pense qu'on s'est bien aidé et puis quand t'as parlé assez d'entraînement tu parles d'autre chose il faut trouver des sujets ok mais c'est vachement je trouve comment dire pas émouvant mais tu vois il y a un côté sympa de vous voir évoluer tous les deux et de voir performer aussi tous les deux et quand on voit des résultats comme le week-end dernier forcément tu te dis putain c'est chouette tu vois ce qu'ils vivent tous les deux et bon on se doute qu'il peut y avoir des clashs ou des petits moments où ça se dispute mais en tout cas ça fait une belle amitié tu vois une amitié saine tu vois où il y a un peu de compétition mais avant tout de l'entraînement parce que c'est la majorité de ce que vous passez ensemble ouais carrément c'est cool et moi je pense que moi en tout cas c'est ma perception du sport et du haut niveau c'est que c'est que il faut le partager il faut pas être tout seul dans son coin pour avoir l'expérience complète quoi et partager le truc et je pense que ça peut nous rendre que meilleurs donc tant mieux après c'est clair qu'avant Tokyo c'était possiblement lui ou moi qualifié ou pour le relais etc il y a des moments où c'est un peu plus dur mais après à la fin on arrive toujours à faire la part des choses la course c'est la course le reste l'entraînement c'est l'entraînement c'est pas parce que t'es méchant avec un gars que tu seras meilleur que lui sur la course donc voilà s'il fait une bonne course je suis content pour lui et que moi je suis une mauvaise course je suis déçu pour moi et inversement et puis voilà mais c'est vrai que c'est cool ouais carrément tu penses que c'est important d'ailleurs pour avoir une bonne équipe et on peut dire qu'on a une super équipe de France tu vois avec les résultats qu'il y a en relais mix les différents résultats qu'il y a pu avoir je crois c'est à Munich non c'est à Tansé c'était à Montréal l'année dernière aussi ou pareil où vous faites un trio sur le podium ouais donc tu vois il y a quand même un super niveau je pense que la France fait partie des grandes nations tu vois du triathlon et encore plus je vais dire ces 5-6 dernières années tu penses que c'est nécessaire et c'est important d'avoir une bonne ambiance dans les vestiaires une bonne ambiance entre vous pour réussir alors je pense que d'un point de vue individuel ce qui nous fait vraiment progresser c'est le fait qu'on est nombreux là c'est la densité parce qu'en fait il y en a t'as beau être costaud t'es jamais sûr d'avoir ta place sur les sélections d'avoir ta place dans le relais et tout et donc ça te pousse à être meilleur tu te reposes pas sur tes lauriers quoi et il y a toujours eu 3-4 personnes qui étaient prétendants pour être en équipe de France donc forcément ta place elle est toujours un peu à risque ouais c'est ça ça pousse à se bouger je pense que le fait qu'on s'entende bien et qu'on est tous on va dire un peu l'intelligence de compartimenter la course et les à côté c'est une grosse valeur ajoutée ça nous aide parce que bon on passe quand même énormément de temps alors même si on s'entraîne pas tous ensemble mais sur des stages sur des compétitions etc on les voit beaucoup beaucoup et ça rend la chose beaucoup plus vivable qu'on s'entende tous et ça prend tout son sens quand on arrive sur un relais si t'aimes bien les gars avec qui tu cours t'as encore moins envie de plomber le relais t'as encore plus envie de faire le job pour eux quoi tu y vas en tant qu'équipe et du coup ça divise un peu la pression je pense aussi alors que si personne ne peut se piffrer c'est plus compliqué t'es là t'as des individualités qui font une course et bon il n'y a pas cet esprit qui nous aide après je pense que quand on regarde un peu les différents sports le relais c'est un truc qui marche bien en France donc à savoir pourquoi je n'ai pas la réponse mais c'est vrai que psychologiquement il se passe quelque chose ouais ouais carrément tu le vois qu'il y a d'autres nations où tu vois que le courant passe moins et que du coup ça s'en sent sur les résultats ouais ouais globalement ça se voit qu'il y en a soit ils ne se connaissent pas trop soit ils ne s'entendent pas trop mais ils arrivent pour faire leur course dans le relais pas pour faire la course en équipe mais en tout cas tu vois ça s'est sentu à Tokyo alors moi j'étais un petit peu triste parce que je savais vos résultats tu vois et forcément tu te dis bon après plusieurs titres de champion du monde les jeux t'as envie de les avoir tu vois mais au final vous faites la première médaille olympique du triathlon français quand même c'est quand même beau on a quand même senti que vous vous étiez super content et que avec Émilie Cassandre et Vincent vous êtes quand même Léonie Léonie à chaque fois je me trompe désolé Léonie si tu m'entends même si Émilie était remplaçante aussi mais ouais c'est Léonie qui était sur la course à chaque fois je les confonds les dénoncés horribles mais mais on sentait que vous étiez heureux et qu'il y avait une énergie vous y allez dans quel état d'esprit sur ce relais ? nous on y allait alors forcément il y avait de la pression etc mais on y allait pour gagner parce qu'on avait gagné comme t'as dit les trois derniers championnats du monde le test event au final on a même gagné après le championnat du monde cette année donc c'est clair que sur le papier bon troisième on peut prendre ça un peu comme une petite défaite et sur le moment c'était un petit peu c'était partagé on va dire comme sentiment parce qu'on était très content de faire une médaille t'as beau être ultra favori c'est des Jeux Olympiques et la médaille il faut la faire et on a réussi à la faire donc c'est cool après c'est clair qu'on aurait préféré gagner ça s'est pas passé je pense qu'on avait eu sur beaucoup de relais les années d'avant tout qui s'alignait correctement parce qu'il y a toujours besoin d'un petit peu de réussite qu'il n'y ait aucun coac etc et c'était le cas là ça s'est pas tout aligné parfaitement on a eu un poil moins de réussite que ce qu'on peut avoir mais sur la force de chacun tout le monde a fait la course du mieux qu'il pouvait et sur la force de chacun on a réussi à accrocher la médaille de bronze en revenant en plus sur le dernier relais sur la tête avec Vincent qui nous a bien fait vibrer d'ailleurs parce que voilà il a vraiment tout tenté pour gagner quoi il part à l'attaque c'est ça sur le vélo il revient sur l'anglais après avoir bouché un gros trou et en plus il attaque directement il a essayé il savait que l'anglais était très fort à pied il a joué avec ses forces à lui et voilà et donc c'est vrai que jusqu'au dernier moment on y a cru et il y avait un tout petit goût d'inachevé mais en fait en relativisant on était déjà très contents qu'est-ce qu'il a manqué selon toi en fait on avait fait le choix en tant qu'équipe parce que c'est vraiment nous les athlètes qui décidons de l'ordre et de la stratégie de mettre Léonie en première relayeuse et malheureusement il y a eu une échappée à la sortie de la nat on savait qu'elle n'a pas le niveau pour prendre les échappées s'il y a une ou deux filles qui se barrent et en fait en général ça se regroupe tout et là c'est vrai que les filles devant elles ont été fortes elles ont réussi à maintenir l'écart donc ça a mis notamment les anglais les américains un peu sur orbite mais après derrière elle fait une super course elle court super vite etc et donc voilà en fait elle a fait la course la meilleure course qu'elle pouvait elle fait une très bonne course c'est juste qu'il s'est trouvé que les nations elles ont réussi à bien s'entendre devant et c'est pas toujours le cas donc voilà derrière moi pareil j'essaye de faire une bonne course ils sont quatre devant moi je me retrouve heureusement avec le belge qui m'aide beaucoup à vélo je prends un petit trou en nat aussi donc voilà on a tous tous fait une bonne course mais avec nos forces et faiblesses du moment donc pareil en fait il y a plein de petits trucs où ça aurait pu basculer du bon côté et ça l'a pas fait mais au final c'était quand même globalement tout le monde a fait une bonne course sinon on n'aurait pas fait la médaille clairement et puis c'est aussi un peu c'est la beauté du tri tu vois tu peux faire les meilleurs temps sur la piste être celui qui envoie le plus de watts tu vois ou celui qui fait les meilleurs temps en piscine mais le jour de la course il y a trois sports et du coup t'as trois fois plus d'imprévus il peut se passer trois fois plus de trucs et c'est pour ça que c'est un sport un peu magique avec des courses qui sont vraiment loin d'être joué à l'avance ouais carrément parce qu'en fait c'est pas comme on va dire de la natation ou de l'athlée sur la piste où chacun est dans son couloir chacun va faire va courir le plus vite possible ou nager le plus vite possible et le plus rapide à l'arrivée il a gagné nous alors c'est clair que celui qui passe la ligne d'arrivée en premier il a gagné mais suivant les dynamiques de course c'est pas forcément le plus fort ou c'est pas forcément le plus complet et ça peut vite tourner que ce soit en natation à vélo même en course à pied par rapport aux efforts qui ont été produits avant sur le vélo donc en fait jusqu'au dernier moment on peut pas vraiment en savoir donc nous notre but c'est d'arriver avec le plus d'armes possible pour avoir le plus de contrôle possible sur la course mais on peut jamais échapper au fait qu'on dépend des autres aussi et dans un relais c'est multiplié par 4 donc mais ouais en tout cas c'était une vraiment une belle course et puis c'est vrai que tu vois c'est moins autant le triathlon peut être télévisé de temps en temps autant le relais ça l'est très rarement et là c'était cool du coup comment dire d'avoir une course en relais qui était médiatisée et de voir un peu comment c'était fait à tes souhaits désolé il n'y a pas de problème à tes souhaits mais chouette souvenir est-ce que c'est c'est est-ce que c'est un de tes c'est quoi ton meilleur souvenir d'ailleurs de course ta plus belle course des bons souvenirs je commence à en avoir pas mal donc c'est cool j'en ai quelques-uns mais ils sont ils sont différents je pense que celui qui m'a procuré le plus d'émotion c'est ma victoire sur la WTS des Bermudes parce que c'était en 2019 2019 sur un CD à l'époque c'est vrai que j'avais un peu la réputation d'avoir du mal à passer sur CD d'être meilleur sur sprint et tout donc que je gagne ma première WTS sur CD c'était quand même quelque chose CD pour préciser aux auditeurs que l'espace c'est la distance c'est le format ouais ouais donc CD c'est 1500 mètres de natation 40 km de vélo 10 km de course à pied on dit aussi M ouais maintenant on dit M c'est vrai et sinon des fois on a des distances qui sont moitié plus courtes et c'est ça voilà et donc ouais en plus il n'y a pas de souci en plus c'était une période où j'étais vraiment pas très bien j'avais trop d'envie de m'entraîner j'avais pris une grosse désillusion un mois un mois et demi avant je ne comprenais pas j'avais l'impression que je n'y arriverais pas j'avais limite envie d'arrêter l'entraînement etc donc je me suis pointé là-bas un peu amoindri j'étais même un peu blessé ça faisait une semaine que je n'arrivais pas trop à courir et tout à croire que ça me réussit de ne pas courir et au final ouais je fais une super course je gagne la course et tout donc ça a fait un gros ascenseur émotionnel entre avant la course et après la course et donc pour ça c'est d'autant plus que j'ai vraiment eu des très bonnes sensations le genre de sensations qui n'arrivent pas souvent donc non c'est vraiment un bon souvenir il se passe quoi ce jour-là tu te dis j'ai rien à perdre je suis mal préparé du coup tu y vas avec une liberté d'esprit qui est différente selon toi si tu dois analyser un peu un peu plus en détail cet événement qu'est-ce qui le fait de ne pas avoir couru qui te repose et du coup des fois ça fait du bien un peu d'avoir un peu un trou dans la préparation quand même ouais moi déjà je pense que je travaille beaucoup en prépa mental parce que ça a toujours été un point faible chez moi et c'est vrai que la plus grosse réflexion que j'ai prise le plus souvent etc c'est ah ouais mais toi le problème c'est dans la tête on sait que tu peux le faire etc mais en fait dire à quelqu'un qui a du mal psychologiquement à ne pas stresser ou à mettre ça en place le jour de la course c'est comme dire à quelqu'un qui ne court pas assez vite ah mais toi le problème c'est que tu ne cours pas assez vite on le sait mais trouver la solution c'est pareil en fait et il y en a qui sont très forts physiquement et qui ont toujours du mal à passer il y en a leurs points faibles ça va être qui sont très forts mais qui se blessent il y en a d'autres ça va être voilà et en fait chacun sont en points faibles moi je sais que c'est ça et donc je pense que ça m'a je pense que ça m'a c'est clair que le fait de ne pas être très en forme de ne pas savoir trop où j'en étais au moins je me suis mis zéro pression et je me rappelle deux jours avant la cour j'étais allé voir le coach national je lui ai dit écoute c'est pas sûr que je puisse courir si c'est pas le cas je ferai le domestique pour aider les gars en vélo au final avant la cour je savais que j'allais courir mais j'ai décidé ça la veille au soir et puis je m'étais dit bon bah vu que tu sais qu'à pied c'est un peu limité quand tu pars à pied tu ne regardes pas les autres parce que ça part très vite en triathlon on fait la transition et on voit que autant en athlée les gars ils essayent d'avoir un pacing bien plat pour aller le plus vite possible autant en triathlon déjà tu poses le vélo t'as les plus à 180 en général et puis ça part un petit peu à l'intox etc et donc en fait ça part très très vite et moi j'ai un peu de mal avec ça en plus et donc là je m'étais dit bon tu t'en fous tu t'en fous des autres tu baisses les yeux et tu pars à l'allure à laquelle tu sens que tu peux courir 10 bornes mais pas plus vite quoi et donc en fait c'est ce que j'ai fait et je me suis mis dans ma bulle et fin du premier tour j'étais 15 secondes ou 13 secondes derrière la tête je crois et sauf qu'en fait j'ai vraiment lissé mon allure et à un moment donné je lève la tête et j'étais en train de revenir sur eux et à partir de là je me suis dit bon vas-y reste dans ton truc à fond et donc je suis rentré sur eux comme ça et après on était 4 puis ça s'est joué au finish il y avait une bosse j'ai attaqué dans la bosse donc après c'était du bonus mais ouais vraiment toute la mise en route la première partie de course à pied c'était mon objectif c'était juste de faire ma course et je pense que ça m'a beaucoup aidé t'es dans le flot sur les derniers kilomètres tu sens qu'il se passe un truc ouais je sens que je suis alors c'est toujours très dur même quand t'es bien c'est quand même dur tu sens que t'as plus trop de marge musculairement tu sens que ça devient dur mais je sentais que c'était très dur mais que j'étais pas que j'avais encore un tout petit peu de réserve et puis je sais que j'ai quand même la capacité de finir vite donc je me dis bon t'attends t'attends le plus possible et si t'es encore là tu mets la plus grosse cacahuète que tu peux mettre et puis on voit ce que ça donne et en gros j'ai attendu j'ai attendu ça a accéléré un peu mais rien d'insuivable du coup quand j'ai pu la mettre j'en ai profité et ça s'est bien passé moi c'est un truc que j'adore dans le tri à regarder mais à en faire c'est que l'allure elle est ça part un peu dans tous les sens d'un seul coup ça avance ça attaque après ça ralentit tout le monde se suit ça peut repartir d'un moment ou d'un autre du coup c'est c'est beaucoup plus incertain je trouve que sur un marathon où ils partent à la même allure et puis en fait c'est qui craque en dernier finalement plus le résultat ouais c'est clair que tu sais jamais trop qui est parti trop vite qui est bien dans son allure qui va pouvoir accélérer qui non etc donc bon il faut rester serein il faut avoir les nerfs solides tu dis qu'on te dit souvent que t'as pas le mental pourquoi on te dit ça ? c'est pas vraiment qu'on me dit que j'ai pas le mental on te le dit plus on me le disait on me le disait exactement non là j'ai trouvé pas mal de régularité ces dernières années et c'est cool mais c'est vrai que parce que c'était en fait j'avais tendance à pas à paniquer mais voilà soit avec le avec le stress être trop crispé manquer de relâchement etc et du coup je perdais un peu mes moyens soit advenir impatient et pareil me faire un peu dépasser par mes émotions etc ça m'est arrivé plein de fois et moi le premier je savais que c'était en grosse partie ça mais donc voilà je faisais de la prépa mentale et j'ai commencé assez tard mais à quel moment ça joue du coup tu vois ce stress c'est sur les transitions ou tu fais des bêtises ça peut ça peut c'est des mauvaises stratégies de course des moments où tu pourrais te placer ou tu le fais pas parce que justement t'es en train de penser à autre chose comment ça peut se matérialiser parce que tu vois quelqu'un qui connait pas peut-être le haut niveau ou la prépa mentale il va te dire quand tu cours à quoi ça sert le mental entre guillemets tu vois c'est peut-être plus flagrant sur des sports peut-être d'affrontement tu vois comme le tennis ou la boxe j'en sais rien tu vois que sur un sport où finalement t'es en train de courir et qui est plus un sport de résistance avec toi-même avant tout ouais en fait moi déjà chez moi j'ai tendance à être très tonique beaucoup de tonus musculaire donc il est super important que je reste relâché et que je me crispe pas parce que sinon je perds énormément en efficacité que ce soit en natation en vélo en course à pied je vais avoir plus de mal à respirer le diaphragme donc en fait tout ça c'est des choses qui peuvent varier avec le stress notamment sur une première partie de natation en fait il faut qu'on parte très vite pour arriver dans les premiers à la bouée parce qu'on veut tous passer au même endroit on est sur une ligne de 60 gars et si tu passes parmi au milieu du groupe c'est la machine à laver tu prends des coups tu vois rien et tout et donc par exemple tout bêtement si je suis moins relâché en fait si en voulant aller trop vite je suis moins relâché et ben je vais aller moins vite et en plus je vais plus me fatiguer et là tu commences à regarder partout à te dire putain ils sont devant je suis loin etc c'est la cata et donc au final tu vas perdre pas mal tes moyens les transitions c'est un bon exemple aussi d'ailleurs à Rio en 2016 je sors bien de la natation dans les dix premiers dans l'échappée qui était déjà clairement dessiné et je me dis putain il faut que il faut vraiment que je sois dans ce groupe là fais une bonne transition je fais ma transition je prends mon vélo et là je vois la ligne on a une ligne pour monter sur le vélo on doit monter après cette ligne sur le vélo et en fait avec le stress je vois la ligne je me rappelle plus de la règle s'il faut monter avant ou après donc j'essaye de monter avant je me fais ah non c'est pas ça je redescends je fais tomber ma chaussure enfin bref une catastrophe et donc ça clairement et donc c'est d'ailleurs suite à cet événement là que je me suis dit bon allez on commence la prépa mentale on arrête je passe pas autant de temps à m'entraîner en natation en vélo en course à pied pour ne pas y arriver parce que parce que je perds la boule pendant la course quoi et également pendant la course à pied comme je disais ça part très vite mais tu peux être parmi les 10 meilleurs de la course et au premier kilomètre être 30ème parce qu'en fait tout le monde part très vite même les gars qui sont moins forts que toi sauf que si à ce moment là dans ta tête t'es pas serein etc tu vas pas voir que les gars sont partis trop vite tu vas voir que toi t'es 30, 35ème et qu'il reste encore 9 bornes et que c'est déjà mal embarqué et donc pareil à ce moment là je peux à l'époque ça m'est arrivé soit de un peu baisser les bras soit de me tendre parce que je voyais que je voulais faire dans les 10 premiers qu'il y avait tout le monde qui était là et que ça allait être compliqué et donc en fait tu te crispes alors que tout le monde peut partir vite en fait bien sûr et donc en fait il faut de la patience mais ça c'est pas un truc que j'ai surtout sur sur 10 bornes vous les faites en quoi en 32, 33 non moins même ouais plutôt 30 minutes ouais 30 minutes moi actuellement c'est plutôt 30 minutes les meilleurs cette année c'est 29, 10 29, 15 ça se gagne en 29, 10 au jeu alors qu'il faisait presque 40 degrés enfin ouais non ça court vraiment vite ouais ouais ça me blague pas du tout ça me blague pas du tout mais du coup ouais tu l'as tout de suite identifié après Rio après cette cour justement où tu loupes complètement cette transition tu l'as tout de suite identifié en te disant j'ai trop de pensées qui peuvent me parasiter qui me font oublier t'as prépa parce que j'imagine que tu vois cette histoire de ligne tu ça tu as dû le travailler ou le voir la veille tu vois ah ouais c'est des choses que tu connais par coeur normalement tu sais puis tu l'as peut-être visualisé normalement si tu si tu fais un peu de boulot de visualisation tu le visualises comme ça tu ça devient un peu plus un automatisme le jour de la compète quoi mais du coup tu as direct identifié que c'était ça le problème alors direct oui et non après la cour après la cour ça a été vraiment le déclic le déclic qui m'a fait me dire bon allez là c'est sûr c'est ça et toutes mes courses avant c'est sûrement ça aussi mais par contre ça faisait deux ans que une fois sur deux les courses je ne comprenais pas ce qui s'était passé etc j'étais là j'essayais de trouver pas des excuses mais plutôt des explications un peu tirées par les cheveux et tout alors qu'en fait à ce moment là j'ai réalisé que ça c'était un problème récurrent on va dire et donc à partir de là j'ai commencé la prépa mentale donc je pense que quand tu acceptes l'idée que tu as besoin de faire de la prépa mentale même si je suis convaincu que tout le monde en aurait besoin mais certains beaucoup plus que d'autres mais à partir du moment où tu acceptes cette idée là je pense que tu as déjà fait une grosse partie du boulot parce que ça veut dire que tu acceptes qu'il y a un souci à ce niveau là et que tu peux gagner là dessus alors qu'au début je dis mais non c'est pas ça c'est pas ça parce que c'est pas facile de s'avouer que c'est ça c'est un peu un acte on va dire de faiblesse en quelque sorte écoute moi je suis pas d'accord avec toi mais c'est vu comme ça c'est vu comme ça par beaucoup d'athlètes par beaucoup de jeunes et d'ailleurs on pourra leur expliquer peut-être ce que tu as mis en place mais moi je trouve que c'est une force justement d'aller se faire coacher sur cette partie là parce que parce que on sait pas trop ce qui s'y passe tu vois on connait pas trop les pensées des autres on sait pas trop et on sait soi-même qu'on peut avoir des pensées négatives ou des pensées parasites tu vois donc je mais maintenant je suis complètement d'accord avec toi mais c'est plus quand t'es jeune que te dire ah ouais non moi mon problème c'est ça c'est pas facile c'est pas facile de faire la démarche mais c'est vrai qu'après une fois que tu commences à travailler là-dedans moi j'étais du coup ultra enthousiaste parce que j'avais l'impression que c'était enfin un moyen sans souffrir de progresser ça a marché et ça a pris du temps mais ça a bien marché et je vis les compétitions beaucoup mieux mais aussi l'entraînement et en fait je vis tous les jours beaucoup mieux même depuis que j'ai fait ce procès et que je continue d'ailleurs j'ai prépa dans deux heures prépa mentale dans deux heures mais ouais je le vis beaucoup mieux ok trop cool tu vois il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les filières de haut niveau qui nous écoutent qui écoutent un peu pour découvrir vos parcours pour découvrir un peu vos petits secrets aussi est-ce que est-ce que tu pourrais nous dire toi un peu les ce que t'as mis en place tu vois et qui a été vraiment j'ai pas envie j'ai pas envie de dire les quick wins tu vois ou les raccourcis mais en tout cas ce qui a été vraiment efficace pour toi et peut-être tu vois un exercice que tu pourrais recommander à plein de jeunes justement qui peuvent avoir un peu trop de pensées parasites qui peuvent qui se sont reconnus un peu dans ce que tu racontais tu vois si tu pouvais rentrer un peu dans le concret ça serait top tu vois pour eux qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu pourrais nous dire déjà je pense qu'il faut il y a deux trois prérequis avant de commencer c'est est-ce que je fais ça parce que j'en ai envie et que j'en ai besoin ou est-ce que je le fais parce qu'on m'a dit que je devais le faire si je le fais parce qu'on m'a dit que je devais le faire c'est déjà vachement moins efficace il faut être convaincu qu'on en a besoin trouver quelqu'un en qui on a confiance parce qu'en fait ça implique de se livrer pleinement et de vraiment dire tout ce qui nous passe par la tête même les choses qui vont pas nous faire forcément passer pour une bonne personne etc c'est justement ça qui est important les mauvais côtés les vices les pensées parasites les doutes exactement la façon de penser qui va qui va te faire passer pour quelqu'un d'autre etc mais en fait c'est ça le problème et on en a tous et on en a tous c'est humain et je pense que moi en tout cas ça s'est beaucoup passé par la discussion plus que des exercices etc même si il me faisait faire aussi de la relaxation de la visualisation de la sofro etc mais c'était beaucoup beaucoup de discussions et en fait l'un des premiers trucs que j'ai mis en place et que je continue à faire c'est qu'à chaque fois que j'ai un problème ou que je suis énervé je sais pas pourquoi ou alors j'ai raté une course j'arrive pas à savoir pourquoi j'essaye de me poser la question à moi-même ok est-ce que t'as raté parce que ouais t'avais une crampe parce qu'on trouve toujours des petites excuses et ça va être de dire ok est-ce que t'avais vraiment mal au ventre ou est-ce que t'avais vraiment une crampe ou alors est-ce que t'as paniqué parce que le gars il t'a doublé et que lui tu voulais pas qu'il te double tu vois en fait c'est de te poser la question à toi sans en parler forcément parce que c'est plus facile et d'arriver à être 100% honnête avec toi-même parce que le jour où t'es 100% honnête avec toi-même là tu vas commencer à essayer de trouver les bonnes solutions parce que si tu dis ouais j'avais mal au ventre et tout c'est pour ça que j'ai j'ai arrêté de courir et tout alors qu'en fait t'as arrêté de courir parce que t'étais 15ème et que tu voulais être 5ème et ben et ben tu vas essayer de soigner ton mal de ventre qui n'existe pas et tu vas pas soigner le fait que t'as paniqué en regardant les autres quoi et se poser la question mais ça peut être pourquoi pourquoi je suis tombé parce qu'il y avait une tâche d'huile par terre ou parce que j'ai fait n'importe quoi en prenant mon virage et en fait j'essaye de l'appliquer à tout ce que je fais maintenant en gros à me poser la question à essayer le plus possible d'être honnête avec moi-même et des fois au début ça va te prendre une heure de te dire ouais non c'est vrai c'est ça et puis maintenant j'arrive à le faire assez vite et je pense que ça me fait gagner du temps et ça me fait être un peu plus juste dans mes ajustements justement ok très cool très très cool et je pense que c'est un super conseil tu vois de qu'on qu'on peut avoir beaucoup chez les sportifs de haut niveau tu le vois souvent les sportifs même de manière générale dès que tu fais de la compète ou dès qu'il y a un challenge on est très bon pour se donner des bonnes excuses ou pour pour tu vois se trouver trouver des raisons on va dire un échec ou un résultat qui est moins bien que ce qu'on attend donc c'est top et il y a d'autres choses que tu fais je sais pas de la méditation ou peut-être de la visualisation justement avant les courses pour être encore plus serein il y a d'autres petits exercices que tu as mis en place ou c'est essentiellement tu vois du travail justement où tu vas te livrer avec ton prépa et avancer là-dessus ouais il y a aussi du travail un peu de respiration que je fais ok pour me permettre de me détendre de faire justement baisser un peu le tonus musculaire notamment de la cohérence cardiaque en fait ça ça consiste tout simplement à respirer et inspirer et expirer sur un rythme bien précis et qui va te faire te relâcher et du coup et du coup aussi mieux dormir mieux récupérer donc ça j'en fais pas mal et après j'ai quelques petits quelques petits exercices quand je me sens un peu stressé avant une course ou quoi des méthodes des méthodes toutes bêtes pour me recentrer un peu sur moi-même et me détendre par exemple moi je sais que voilà si je sens que mes yeux commencent un peu à partir dans tous les sens avant la course j'ai un peu mal à la tête je suis pas centré sur moi-même je vais discrètement serrer le point bien fort en inspirant et puis le desserrer doucement et en fait ça me permet de c'est la méthode de Jacobson quelque chose comme ça ok et à vérifier et ça me permet de me détendre et de me reconcentrer sur mes sensations en fait bon voilà il y a plein de petits trucs comme ça en fait il en existe des tonnes de différents il faut juste trouver son truc à soi et après c'est plus l'action de faire cette chose là à laquelle on est habitué plutôt que la technique en elle-même qui va te faire du bien quoi ouais exactement bah tu vois moi je suis en train de me former à la préparation mentale pas forcément pour devenir préparateur mental parce que je pense que si je faisais ça à plein temps peut-être que je m'y perdrais peut-être pourquoi pas accompagner quelques athlètes pour vraiment me mettre dedans mais un des trucs qu'on nous apprend beaucoup c'est c'est qu'il existe des tonnes d'outils et ce qui est compliqué en étant préparateur mental c'est c'est de passer du temps et c'est de trouver celui qui convient à l'athlète tu vois il n'y a pas de méthode miracle qui marche avec tout le monde il y a des exercices qui reviennent souvent tu vois comme effectivement la cohérence cardiaque c'est génial tu vois comme exercice c'est presque mathématique ou enfin en tout cas c'est hyper prédictible si tu le fais c'est physique ça va ralentir ton rythme cardiaque ça va vraiment te détendre mais sur les autres exos il n'y a rien qui est systématique il faut toujours essayer de chercher et d'approfondir donc ça confirme bien ce que tu dis ouais et puis je pense que le plus important c'est les discussions qui nous permettent de prendre conscience des choses de qui on est de relativiser aussi quand t'es quand t'es un peu trop la tête dans le guidon et en fait alors toutes les techniques sont importantes et intéressantes mais le plus gros du travail je pense il est fait dans la discussion enfin moi en tout cas c'est mon ressenti personnel que et parce que des fois en fait on va te poser une question tu vas répondre quelque chose parce que c'est tu sais voilà tu le sais tu vas répondre mais le fait de répondre à cette question tu mets des mots dessus et ça va te faire prendre conscience de la chose en elle-même je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais je trouve que en fait mais ça ça marche dans la vie de tous les jours si t'es énervé envers quelqu'un la meilleure chose c'est d'aller lui en parler parce que en lui parlant tu vas déjà comprendre toi pourquoi t'es énervé envers lui et puis ça va aussi te permettre de prendre du recul par rapport à ça et puis voilà quoi ouais de verbaliser d'affronter un peu le problème ouais je pense que c'est important de mettre des mots sur ses émotions ouais bah c'est vrai que tu vois quand tu c'est vrai qu'une émotion ou une pensée elle peut venir mais on peut tu vois notamment si c'est une pensée négative on peut avoir tendance à la chasser et même si elle revient tu vois en permanence essayer de l'évacuer un peu l'oublier et tout et le fait de s'arrêter de parler à quelqu'un pendant quelques minutes au moins tu vois ça l'affiche des fois t'es tendu toute la journée tu sais pas pourquoi et quand t'en parles tu te dis ah mais c'est ça mais c'est con c'est bon c'est sorti mon nom ouais c'est ça très cool on a beaucoup parlé de l'aspect mental là mais s'il y a bien un truc sur lequel les triathlètes vous êtes reconnus c'est sur l'organisation et la planification et tout l'entraînement physique parce que qui dit 3 sports dit 3 fois plus d'entraînement à quoi ça ressemble aujourd'hui une semaine avec Dorian une semaine en termes d'entraînement comment est-ce que tu planifies donc tu passes par un coach mais comment est-ce qu'il travaille est-ce que aussi t'as des coachs par discipline tu vois je serais curieux de savoir un peu tu vois pour un triathlète pro justement comment est-ce que ça articule l'organisation du programme et les semaines type un peu le volume partons comme ça tu vois sur ma question qui est hyper large mais attaque le sujet et puis ça viendra doucement alors moi pour ma part j'ai un seul coach pour les 3 sports plus un préparateur physique ok parce que c'est quand même très spécifique et c'est beaucoup le cas il y a beaucoup de beaucoup de gens qui ont que un coach entre guillemets parce que en fait tout simplement c'est bien de s'entraîner bien en natation en vélo en course à pied mais il faut que ce soit coordonné si t'as le coach qui te met une grosse séance en natation le coach d'athlète qui te met une grosse séance en course à pied le même jour par exemple potentiellement ça va pas matcher avec ton programme donc le fait d'avoir qu'un seul coach ça facilite grandement la répartition des charges d'entraînement en fait en termes de chiffres il y a d'autres triathlètes pro qui vont prendre un spécialiste sur chaque discipline et peut-être quelqu'un qui va coordonner ou qui va faire un peu parler tout le monde sûrement sûrement il y en a qui ont un coach plus en natation et qui après c'est franchement sur les athlètes internationaux que je connais et que je côtoie je dirais que 95% a seulement un coach pour la raison que j'ai évoquée sinon c'est une galère et le coach il bosse avec toi ou il bosse avec d'autres athlètes du coup ? donc nous on est 10 dans le groupe une douzaine dans le groupe et un coach qui est dédié et le coach par contre il est là on l'a H24 donc c'est énormément de boulot pour le coach parce que c'est pas de jours fériés pas de week-end peu de vacances etc en fait il vit comme nous donc il n'y a pas de day off dans une semaine bien sûr après ce que j'allais dire c'est que en gros je vais nager 5-6 fois dans la semaine je vais rouler 6-7 fois et pareil je vais courir autour de 7 fois en moyenne des fois un peu moins des fois un peu plus plus une à deux séances de prépa physique plutôt deux séances de prépa physique ça peut aller du renfo à la muscu en fonction des cycles d'entraînement donc en gros ça va représenter une trentaine d'heures dans la semaine ça peut monter à 35 et puis ça peut descendre un petit peu notamment les semaines de course costaud parce que moi sur ma prépa Ironman j'étais une plus grosse semaine je crois que j'étais à 17h30 18h déjà après nous c'est notre métier on n'a pas de boulot à côté je pense que ça va être bien c'est clair c'est clair tu vois moi du coup je suis entrepreneur tu vois quand tu tu te prends toutes les portes tu as tous les trucs à régler les problèmes de management de recrutement de vente avec tes clients quand t'es rincé que tu veux aller nager le soir j'imagine que c'est pas facile c'est pas facile du coup je suis comme toi je le fais le matin parce que sinon j'ai pas la tête à ça mais nous c'est marrant parce que dès que dès qu'on a un truc à faire les triathlètes que je connais mais je pense que c'est beaucoup genre aller faire les courses ou on doit aller quelque part pour acheter un truc peu importe ce que c'est on a l'impression que ça nous prend une énergie folle et qu'on n'arrive pas à s'entraîner après parce qu'on a tellement l'habitude d'être dans un schéma entraînement nourriture dodo que dès qu'on fait un petit truc à côté on a l'impression que ça devient compliqué les trucs à côté c'est aussi pas mal de récupération les séances de prépa mentale aussi mais la récupération les kinés les bains froids tout ce qui tourne on fait beaucoup de ça ? ouais moi j'essaye d'aller une à deux fois chez le kiné par semaine en prévention en fait on a tous des problèmes un peu récurrents parce que c'est ça c'est pas forcément l'idéal pour le corps quand même de faire autant et puis après la récup j'essaye j'utilise des bottes de compression chez moi ça marche bien j'aime bien puis après bain froid etc ça dépend aussi un peu des périodes mais bon c'est important de soigner ça mais ce qui fait qu'en fait entre les entraînements les à côté plus des choses comme la sieste qui devient obligatoire parce que pour bien parfait il faut être en forme pour être en forme il faut dormir donc en fait ça prend énormément de temps plus que 30 heures et après on ferme le truc c'est vraiment alors moi je me plains pas parce que c'est vraiment une vie que que j'aime beaucoup j'adore me lever aller nager ou aller rouler être dans la nature quand j'ai froid on part au soleil en stage vraiment c'est une vie cool mais par contre je fais mes 30 heures puis après rideau j'ai une vie normale c'est j'essaye de pas me coucher après 22h30 maximum parce que j'ai besoin de dormir j'essaye de pas aller tous les jours au resto parce qu'il faut avoir les bons apports etc même si on est pas trop à plein au niveau de la nourriture on consomme tellement que moi je tourne en gros il faut que j'ai au moins 6000 calories par jour pour pour rester en forme donc ouais on peut manger quoi mais voilà t'es obligé de te supplémenter non pour faire de la calorie facile ou alors comment est-ce que tu fais tes calories faciles du coup à l'époque je savais quoi j'avais compote j'ai fait un peu des shakers aussi des repas liquides tu vois des repas en poudre mais j'essayais de pas trop en faire mais au bout d'un moment j'étais obligé sinon j'étais toujours en train de manger alors déjà en gros je fais 5 repas dans la journée ça va être un petit déjeuner quand je me quand je me lève vers 10h 10h30 une collation mais qui ressemble plus à un repas qu'à une collation vers midi une heure en fonction des entraînements je mange et rebelote à 16h et 19h donc déjà avec 5 repas t'arrives à faire pas mal de calories et après le but c'est de beaucoup s'alimenter pendant l'entraînement et donc là ça peut un peu correspondre à ce que tu dis des calories faciles ça va être soit de la boisson d'effort des gels moi j'aime bien la crème de marron parce que c'est bon et c'est bien chargé en sucre des barres un peu tout ce qui te passe par la main l'important c'est d'avoir un apport glucidique à l'entraînement c'est quasiment que ça et déjà si tu arrives à t'alimenter pendant l'entraînement et que tu creuses pas ta dette t'as moins besoin d'en faire des caisses après et ça t'épuise beaucoup moins donc c'est vraiment en gros je sais à peu près combien je vais consommer sur une heure d'effort à telle intensité en gros j'ai un tableau pour chaque intensité et en fonction de la séance je sais du coup plus ou moins combien de grammes de glucides je dois ingurgiter dans la séance ok ah ouais d'accord tu vas à ce niveau là donc tu fais matcher tu fais matcher en gros ton ouais l'intensité de la séance avec un nombre de calories à avoir ouais 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 et donc en gros ça peut aller de 50-60 grammes par heure sur une séance facile à 80-90 grammes par heure sur une séance dure et longue etc et donc je sais pas si tu es déjà amusé sur les gels ou sur tout ce que tu manges et bois à compter quand tu veux être à 80 grammes par heure c'est pas facile c'est chaud faut manger du haribo ah c'est clair c'est clair non et puis en plus moi je suis pas très sucré tu vois donc tout ce qui était boisson boisson de l'effort gel j'avais vraiment du mal donc j'allais un peu plus sur des vraiment des repas liquides ou ce genre de choses mais c'est pas assez riche en glucides quoi ouais c'est ça moi pareil au début j'avais un peu de mal maintenant avec l'habitude et tout ça va mieux le problème c'est que ça ça a tendance à te pourrir les dents en fait parce que si tu passes 5 heures à t'entraîner et que pendant 5 heures tu bouffes du sucre bah les dents elles aiment pas trop du coup c'est un peu chez le dentiste et tout mais ouais c'est une habitude à prendre en fait et après tu vois il y en a qui vont prendre que des gels ça les dérange pas moi je vais prendre de la crème de marron et des bananes puis il y en a ils vont prendre des gâteaux belvita enfin puis bon de toute façon pendant 3 mois tu vas bouffer un truc qui va bien passer puis au bout d'un moment t'en peux plus en fait et tu changes c'est comme dans la boisson c'est comme dans les bidons moi j'essaye d'alterner entre de la boisson pour le vélo ça peut être du sirop du jus de raisin ou quoi à l'entraînement en natation enfin parce que sinon c'est trop quoi tu te lasses ouais ouais il y en a qui essayent de saler un peu justement leur boisson ou leur leur la bouffe quoi tu vois parce qu'ils en avaient marre du sucre je suis curieux parce que tu vois moi justement j'ai fait plusieurs fois j'ai fait des pas des overdoses de sucre mais je sentais qu'au niveau de l'estomac ça passait plus même au niveau de la bouche le goût ouais alors honnêtement déjà quand il fait chaud on essaye de beaucoup saler ce qu'on mange mais les plats on va dire les plats chaud quoi à l'entraînement ça arrive j'ai déjà entendu moi les gens que je côtoie après on fait du court distance donc globalement c'est quand même des entraînements un peu moins long etc faudrait demander plus à des gars qui font de l'Ironman qui vont s'enrouler 6-7 heures parce que ça j'avais des collègues qui faisaient ça qui faisaient même des petits sandwiches des trucs parce qu'ils en pouvaient plus et ça se comprend nous ça va vu que c'est 2h ça revient tous les jours mais par contre sur la sortie ça fait pas manger 22 gels donc ça va ouais c'est vrai que c'est plus c'est plus correct c'est plus convenable mais ok hyper intéressant en plus c'est des trucs tu vois je l'ai un peu je l'ai nommé je l'ai théorisé c'est tout ce qu'on vient de dire j'ai appelé ça l'entraînement invisible tu vois c'est vraiment tout ce que tu fais en dehors de la piste en dehors de ton temps de ton temps d'entraînement qui fait partie de la performance que la majorité des gens qui connaissent pas le haut niveau qui connaissent pas le sport de haut niveau ne connaissent pas ne voient pas ça peut être effectivement le choix de ton matériel aller chez ton kiné t'informer sur les nouvelles bouffes parce que justement tu peux plus boire du jus de raisin et que tu dois en trouver un nouveau et tous ces trucs là c'est vraiment ce qui t'es obligé de passer par là t'es obligé de passer par là et je trouve dans le triathlon ça passe à son paroxysme parce que il y a le matériel sur trois sports t'as la technique sur trois sports t'as le repos sur trois sports aussi donc c'est décuplé c'est décuplé à l'infini ouais c'est clair et en fait je pense qu'il y a une partie qui est on va dire un peu compliquée c'est que dans ce domaine là au sens large du terme comme d'ailleurs dans le domaine de l'entraînement des choix tu peux en faire mais des milliers et tu peux pas tout faire tu peux pas tous les faire et des fois il n'y a pas un choix qui est meilleur qu'un autre mais c'est juste que il faut le faire et en gros il faut réussir à balayer suffisamment large sans trop s'éparpiller non plus et à prendre des parties prises à exploiter à faire les bons choix etc parce qu'en fait tu peux pas tu peux pas te dire je vais faire en entraînement je vais faire ça plus ça plus ça plus ça non il faut choisir et pareil à côté tu peux pas mettre autant d'énergie dans tous les domaines et donc il faut choisir il faut le faire par période etc et c'est clair que en tout cas la marge de progression pour tout le monde du coup elle existe parce qu'en fait il existe tellement de choses sur les curseurs que tu peux déplacer que c'est sympa mais en même temps ça prend de l'énergie ouais carrément et puis tu sais quand moi je faisais beaucoup de tri j'avais des potes qui me disaient ouais t'es devenu insupportable tu parles triathlon tout le temps tu bouffes triathlon tu dors triathlon et tout et je leur disais mais ouais mais en fait déjà qu'un sport ça te prend la tête là tu les mélanges t'en mélanges trois bah en fait forcément si tu veux performer tu deviens obsédé tu vois presque par ça quoi et je pense que c'est le seul moyen de réussir on t'a déjà fait cette remarque là alors oui et non bah forcément après ça prend tellement de temps dans ta journée c'est ça ça me prend beaucoup de temps dans la journée et du coup bah typiquement ma copine elle s'en rend compte mais par exemple je sais pas si tu vois là chez moi il y a rien qui touche au sport qui déborde parce qu'en fait j'ai une chambre et j'essaye de faire en sorte que quand je la ferme je vois plus rien et parce que je pense que c'est important même si c'est pas facile d'arriver à à déconnecter tu vois et donc ouais j'essaye de déconnecter j'aime bien quand on parle d'autre chose que de sport même si je suis sur le vélo tu vois si on arrive à avoir un autre sujet de conversation c'est cool ou au moins de triathlon tu vois si tu parles d'autre sport mais pas de triathlon c'est ok mais ouais je pense que c'est important d'arriver à couper aussi pour prendre un petit peu de recul et tout mais c'est pas facile ouais ouais tu m'étonnes je suis pas étonné et peut-être juste pour finir un petit peu sur la partie physique les plus grosses semaines tu nages combien tu roules combien tu cours combien alors en natation ça va être la plus grosse semaine ça va être entre 28 et 30 en gros quand je nage quand je nage 6 fois ouais donc tu fais 5 bandes par jour quoi grosso modo ouais grosso modo entre 4,5 et 5 c'est la norme quoi ok à vélo à vélo c'est un peu difficile d'estimer parce qu'ici il y a pas mal de montagne donc on va moins vite mais ça peut monter on va dire aller à 16 16-17 heures de vélo donc si tu prends sur une base 30 à l'heure ça va faire 500 bornes en gros déjà c'est costaud et à pied cette année ça fait 2 ans que je borne pas énormément mais plus grosse semaine ça va être 80-90 je suis déjà monté plus haut mais en tapant sur d'autres sports moi j'ai des potes qui font prépa-marathon déjà qui vont passer sous les 3h les 2h50 ils sont à 80 ouais 90 ouais 90 bornes t'as à peu près autant de charges que ouais en courant tous les jours c'est le tarif après voilà comme je te dis moi en ce moment je cours pas énormément et le 80-90 j'y ai pas été souvent cette année d'autant plus que j'ai été blessé donc des fois ça va être des semaines à 60 là je t'ai donné par sport les grosses semaines que je vais faire dans une année mais je dis pas que c'est ma moyenne ma moyenne je pense ça va plutôt être je sais pas si je dois donner un truc 12-13 heures à vélo en gros 70 à pied 60-70 à pied hors blessure on va dire et puis 25 en atte tu vois ouais déjà c'est pas mal voilà on essaye d'être assez régulier quand même ok et comment est-ce que tu planifies un peu ta saison justement par rapport à ton entraînement et ton entraîneur est-ce que vous allez définir toi tu vas définir on va dire tes gros objectifs en termes de course et tu vas te dire ok bah mais trois grosses courses cette année ça va être ça ça et ça là où tu as envie de performer et du coup lui il va on va dire essayer de faire des périodes un peu plus où il va mettre un peu plus de volume et ralentir un peu au moment de ralentir un peu au moment justement de ces échéances là comment est-ce que ça s'articule un peu est-ce qu'il y a une grosse grosse période où tu mets beaucoup de foncier et d'autres où tu vas un peu lever le pied comment ça se structure alors déjà oui il y a pas mal de variations dans une année ouais toutes les décisions je vais les faire un peu en discussion avec mon coach que ce soit le choix des courses ou le choix de la préparation parce que c'est important qu'on soit tous les deux d'avis puis même pour le choix des courses lui il peut voir des choses que moi je vois pas forcément avoir une vision un peu plus d'ensemble on va dire donc je pense que c'est important qu'on soit tous les deux d'accord même si des fois on a du mal à tomber d'accord globalement on prend la décision une fois qu'on a fini par être à peu près d'accord et globalement l'hiver je vais déjà me remettre à l'entraînement progressivement ça va être une base foncière sans trop d'intensité mais sans chercher à faire des volumes débiles non plus en partant du principe que la saison elle est longue et que je vais pas essayer de mettre toutes mes balles en novembre décembre alors qu'il faut que je sois bon en octobre par exemple donc vraiment c'est voilà m'entraîner créer une base foncière sur laquelle derrière je vais pouvoir travailler en étant sûr de pas me blesser en étant sûr d'avoir les prérequis nécessaires mais on va dire qu'il y a déjà du développement mais on ne met pas tout l'hiver à faire des intensités à faire des bornes et tout et après quand on s'approche de la saison on va augmenter les intensités quand on s'approche des premières courses donc petit à petit jusqu'à arriver à deux trois semaines et faire des intensités course en fait pour se rappeler ce qu'il en est mais les intensités course ça ne va pas être ma grosse dominante dans l'année c'est vraiment histoire de de me rappeler avant les courses de revenir sur les sensations mais moi je vais pas mal chercher actuellement en tout cas à développer les aspects plutôt endurance seuil tu vois seuil 1 etc enfin les trucs dont moi j'ai le plus besoin je pense et donc ça c'est là c'est sur ces intensités là on va dire les intensités moyennes sur lesquelles je vais passer le plus de temps et après en fait on essaye de recaler pendant la saison quand on voit qu'on a 4-5 semaines c'est l'occasion de replacer un bloc d'entraînement justement et voilà de jongler entre les états de forme pour enchaîner une, deux, trois courses des moments où tu te réentraînes parce que t'as besoin pour finir la saison de remettre des blocs d'entraînement et le tout couplé avec l'altitude cette année en tout cas on met ça en place ça faisait longtemps que j'étais pas allé en altitude là j'en ai fait 3 stages et vous allez où à fond romeux on va à fond romeux ouais on va à fond romeux et on dort dans des chambres hypoxiques en plus donc voilà et vas-y on continue et ouais non et du coup c'est encore différent parce que il faut tu peux pas en faire autant tu peux pas aller aussi vite donc gérer ça pour bien travailler mais sans être cramé non plus pour être en forme à tel jour après la redescente ou tel jour après la redescente en fonction de ce qu'on sait qui marche pour nous donc ouais ça fait pas mal de réflexions et moi je donne mes envies mes idées mes sensations après la grosse base de construction c'est le coach qui s'en occupe ouais t'es obligé de déléguer ça parce que sinon tu t'y perds quoi ouais ouais c'est un gros boulot à part entière et du coup du coup il faut avoir une bonne relation faire confiance parce que si tu veux tout faire toi tu peux pas tu peux pas tout gérer tout seul quoi bien sûr bien sûr ouais bah tu regardes ta montre effectivement j'arrive aux questions de la fin je me régale du coup je suis désolé non mais y'a pas de soucis y'a pas de soucis j'ai encore le temps mes petites questions de la fin c'est un peu des questions un peu génériques tu vois de toute façon bois ta question de Canal+, tu vois la première question c'est de savoir comment est-ce que tu te vois dans dix ans elle est pas facile je sais bonne question c'est une question que je me pose pas mal dans le sens où d'autant plus quand j'ai commencé ma carrière que j'ai du coup arrêté les études parce qu'en fait en gros à part le bac j'ai rien au début ça me ça m'inquiétait un peu maintenant que j'ai une situation qui est plus confortable on va dire ça m'inquiète un petit peu moins mais je me pose régulièrement la question de savoir ce que je vais faire ce que j'ai envie de faire parce qu'après avoir une vie comme ça je pense que que toutes les vies ne sont pas sont pas possibles entre guillemets pour qu'on se sente bien quoi donc je ferai certainement plus de triathlons à haut niveau parce que j'aurai 38 ans et j'ai pas envie d'en faire jusqu'à 50 ans non plus mais qu'est-ce que je ferai je sais pas je suis curieux de savoir c'est quoi tes passions en dehors du triathlon ça part ça part dans tous les sens c'est beaucoup de passions actuellement liées au sport j'adore aller en montagne j'aimerais bien avoir le temps pour pour faire plus de ski de ski de rando j'en fais pas encore mais j'ai envie de commencer sans avoir peur de me blesser par exemple pareil j'aimerais bien avoir le temps pour faire un peu d'alpinisme et tout il y a plein de trucs comme ça c'est beaucoup lié au sport mais en fait après ma carrière j'aimerais bien profiter on va dire de mon état de forme pour me faire plaisir sur les trucs que je peux pas faire maintenant et qui me font envie depuis toujours et ça a beaucoup attrait avec la nature et tout ok donc quelques glaciers peut-être je sais pas une traversée d'un continent à vélo ce genre de choses ouais c'est ça quelques sommets un peu d'altitude ok et puis voir des en fait moi ce que j'adore dans la nature et la montagne en particulier même si j'aime beaucoup la côte atlantique et tout aussi c'est c'est les paysages paysages naturels je trouve qu'il y a rien de plus beau quoi ouais donc si je peux si je peux en profiter ce serait cool ça marche c'est qui l'athlète que t'as rencontré et qui t'a le plus impressionné bonne question j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'athlètes et en fait franchement j'ai pas de nom à citer parce que chaque sport a ses spécificités et chaque sport chaque sportif de haut niveau dans un sport qui n'est pas le tien tu te dis mais comment il peut faire ça quoi comment un nageur d'eau libre il peut nager aussi longtemps aussi vite etc comment un sprinter il est capable d'avoir des qualités pour aller aussi rapidement pour être aussi explosif enfin voilà ça peut être enfin et là j'ai cité deux sports mais tous les sports moi je trouve que tous les sports sont impressionnants quand tu regardes la spécificité de leur sport ça paraît toujours un peu inhumain ouais bien sûr c'est clair est-ce que si tu pouvais tu vas revenir en arrière et donner un conseil aux jeunes d'Orient qui a 18 ans qui du coup qui n'a pas encore commencé peut-être les circuits mondiaux sur triathlon et que tu pouvais te donner un conseil à ce moment-là qu'est-ce que tu aurais envie de te dire de prendre mon temps d'essayer de faire les choses dans l'ordre et de solutionner les problèmes à la racine plutôt que plutôt que de les laisser prendre de l'ampleur et de devoir après trimer pour pour corriger les problèmes et aussi de ne pas arrêter de nager pendant 2-3 ans après avoir arrêté la nat parce que c'est galère ça va j'imagine que ça t'a pas trop coûté quand même ouais mais je pense que je me suis pas facilité la tâche au début ouais c'est vrai c'est vrai est-ce qu'il y a un film une série ou un livre que que t'as regardé dernièrement et que tu conseilles à tout le monde tellement tu l'as adoré alors sûrement je regarde plein de séries alors qu'est-ce que j'ai bien aimé récemment j'étais en train de finir Vikings vikings ok franchement c'est une série stylée moi j'aime bien les mangas aussi je suis à fond dans One Piece en ce moment c'est la folie ok et sinon le dernier livre que j'ai eu tu les lis ou tu les regardes je les regarde ok et le dernier livre que j'ai bien aimé là je viens de le finir c'était un thriller c'est 1991 Franck Killier et moi je lis quasiment que des thrillers globalement c'est les seuls que je kiffe vraiment t'as lu des Stephen King du coup et il est pas trop j'ai lu dans les ceux que j'avais bien aimé j'ai lu tous les Millenium je les ai trouvés trop stylés pas mal de Harlan Coben ok des trucs dans ce genre là des thrillers un peu psychologiques aussi ça j'aime bien moi j'adore Harlan Coben incroyable et bah t'essayeras je sais pas si tu connais Lisa Gardner ok elle fait des trucs vraiment pas mal ok ça marche je me le note j'enregistre tout ça pour la suite c'est trop cool ok ouais et pourquoi les thrillers ? qu'est-ce qui te plaît dans les moi je sais que j'adore moi c'est le côté enquête stressant ou ou t'essayes de résoudre un problème tu vois qui a l'air compliqué tu vois généralement c'est ça qui me plaît vraiment l'enquête le suspense ouais alors déjà il y a ça vraiment de toujours réfléchir à essayer de trouver la solution avant qu'elle soit dévoilée et puis il y a aussi le fait que j'ai recommencé à lire il y a quelques années et je faisais que de regarder des séries des trucs et j'aime trop regarder des séries des films et tout parce qu'en plus c'est facile quand tu rentres dans l'entraînement t'es fatigué c'est plus facile de se mettre dans son canap et de regarder et en fait je voulais recommencer à lire aussi parce que c'est plus apaisant je trouve bien sûr et donc quand j'ai commencé il y a quelques années j'ai commencé avec un thriller et puis j'ai essayé d'autres trucs j'ai des autobiographies un peu de tout je suis parti un peu dans tous les sens et vu que j'ai tendance à avoir la flemme de m'y mettre et qu'une fois dedans j'aime bien je trouve j'ai besoin d'un truc qui me tient en haleine tout le long et qui me donne envie de réouvrir pour savoir ce qui va se passer et c'est vrai que quand tu lis une autobiographie par exemple pour citer cet exemple si en plus c'est quelqu'un que tu connais alors c'est très intéressant mais vu que tu connais un peu le déroulé de son histoire et ben t'as quand même moins ce goût de reviens-y pareil pour les trucs un peu plus historiques ou quoi que ce soit ou même les romans enfin même les trucs un peu fantastiques type Harry Potter ça va pas me faire cette envie d'y retourner alors que ouais vraiment les thrillers t'as envie de savoir la solution quoi et le fait que ce soit toi qui imagines le truc c'est encore plus fort je trouve que voilà mais c'est hyper intéressant parce que j'avais jamais formulé ça comme ça mais c'est vrai que cette espèce de suspense qui te donne envie de revenir de revenir et absolument de lire la fin pour savoir ce qui s'est passé c'est vrai que je suis hyper sensible aussi trop bien il y a l'avant-dernière question c'est de savoir si quel est le meilleur quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné le meilleur conseil sportif qu'on a pu te donner récemment bonne question peut-être à la prépa mentale peut-être ouais ouais c'est clair c'était pas dernièrement mais du coup quand le prépa mentale il m'a fait travailler sur qu'est-ce que c'est la vérité au fond c'était un bon un bon truc et sinon c'est avant la course à Munich le coach il m'a envoyé n'oublie pas que t'es jamais aussi fort que quand t'es relâché et ça c'est un truc que j'essaye moi-même de me dire très souvent parce que je sais que c'est ce qui me manque quoi ok trop bien trop trop bien merci de te livrer là-dessus la toute dernière question c'est un peu comme un passage de flambeau olympique mais c'est un passage de micro ça serait qui les deux extraterriens un homme et une femme que t'aimerais bien écouter justement sur ce format pour parler un peu de prépa mentale connaître un peu plus leur routine d'entraînement et leur parcours quelles sont les deux personnes que tu me recommandes d'aller interviewer une athlète et un athlète pour respecter un peu la parité ah t'aurais pu me prévenir avant que je je fais toujours un peu de surprise parce que sinon sinon c'est trop facile que j'anticipe alors sinon c'est deux noms comme ça et puis tu pourras me dire en dehors en vrai j'aimerais bien entendre sur ces questions-là parce que ça m'intrigue beaucoup les cyclistes qui font le Tour de France j'en ai pas rencontré des masses donc j'en connais aucun personnellement mais typiquement parce que je pense à lui Julien Alaphilippe tu vois mais peut-être même plutôt un gars qui joue le général comme David Godu cette année par exemple parce que parce qu'en fait moi ça me perturbe de savoir comment il se prépare pour être pour être bon sur trois semaines d'affilé en gros pour moi trois semaines c'est pas une course c'est un stage tu vois et du coup j'aimerais bien savoir ce que c'est la préparation et l'état de récupération et tout et comment ils font parce qu'en fait tu peux pas te permettre d'avoir de trous si tu veux gagner le général ou faire podium au général et c'est peu commun dans le sport la plupart des sports ça se joue sur un jour deux jours maximum quoi ouais c'est clair donc ouais ça dans un premier temps et après on va choisir un autre sport que je connais pas trop une femme pour respecter la parité une femme cita bah écoute il y a un sport qu'on voit pas mal à Munich en ce moment c'est l'escalade et pour en avoir parlé un petit peu avec quelques grimpeurs et grimpeuses parce qu'il y a l'équipe de France en plus qui est pas loin de chez toi ouais après moi je les connais un peu par l'intermédiaire de l'armée ok j'ai fait un peu des regroupements avec par exemple Manu Cornu Julia Chanordi et tout et c'est un peu particulier leur truc parce que c'est un combiné et je crois que ça les perturbe un peu dans leur préparation ouais ouais et ils sont tous un peu ils ont tous un peu leur spécificité et leur façon d'approcher l'escalade et du coup je pense que ça peut être un sujet intéressant aussi bah carrément super bonne idée écoute je vais essayer d'aller voir Julia ça pourrait être top non en plus elle a sorti un film là qui est passé à Montagne en Seine qui est vraiment pas mal j'ai bien aimé et qui est hyper intéressant et notamment on voit un peu la relation avec son père tu vois qui la coach et ce que je trouve beau dans l'escalade c'est aussi la relation à l'échec tu vois c'est que tu peux être amené à grimper une voix 10 fois 15 fois 20 fois échoué et il faut être obligé de s'obstiner dessus pour y arriver c'est un peu décourageant et du coup moi je connais pas pas assez pour en parler mais j'ai l'impression que du coup la compétition ça va un peu à l'encontre de l'esprit de base justement de c'est ça de travailler une voix longtemps et tout comme quand tu regardes des reportages ou t'écoutes des podcasts sur des gars qui ont fait des grandes voix qui ont ouvert je sais pas si t'as vu le film sur Netflix comment ça s'appelle t'as Free Solo t'as Free Solo et t'as The Dawn Wall The Dawn Wall où ils en parlent et tu vois genre c'est tout l'opposé de ce qu'ils font en compétition quoi donc ça doit être assez perturbant c'est clair c'est clair et deux films qu'il faut absolument voir quand on est fan de sport qu'on aime l'escalade ou pas ouais ouais il faut le voir Netflix ils sont très très bons pour faire des trucs qui donnent envie là c'est pas du tout là c'est clair c'est clair mais ils ont eu le flair de les racheter c'est clair mais ouais super super cool bah écoute merci pour toutes ces recos merci pour cette heure et demie qu'on a passé ensemble c'était incroyable franchement t'as donné plein de conseils de petits tips de choses qu'on voit pas tu vois quand on regarde les réseaux sociaux ou quand on regarde on regarde une course donc c'était vraiment chouette merci Dorian avec plaisir c'était cool de pouvoir parler de tout ça je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de triathlètes qui écoutent donc je sais que ça va beaucoup plaire et puis j'espère que ça plaira aussi aux gens qui te suivent et qui te connaissent un peu donc voilà si ça vous a plu n'hésitez pas à envoyer un petit message à Dorian pour lui dire merci c'est lui qu'il faut remercier c'est pas moi merci infiniment voilà c'était super cool avec plaisir j'espère qu'on se reverra bientôt ouais carrément merci ciao merci ciao 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 Sous-titrage ST' 501